Une vie qui te porte. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te partager avec toi quelques astuces simples pour vivre une vie qui te porte, une vie qui te correspond bien. Une vie finalement où tu te dis, ben oui, finalement cette vie, c'est le style de vie où je me sens porté, où je me sens bien. Là, je suis à mon bureau, je suis devant mon ordinateur, je regarde mes messages. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une vie qui te hausse. Et petit à petit, tu te dis, waouh, oui, je me sens porté, je me sens bien dans mes baskets. Et la première astuce, c'est l'intérieur. Vivre finalement dans un bel intérieur, c'est quelque chose de très important. Et même si tu habites dans un 2 mètres carrés, bon, 2 mètres peut-être pas, mais un 10 mètres carrés, tu peux simplement mettre un beau bibelot minimaliste. C'est important d'être minimaliste, simplement avoir le strict minimum, ce que tu as besoin, bien sûr, pour bien vivre. Mais le strict minimum, pas 10 assiettes, pas 3 casseroles si tu n'utilises qu'une seule casserole. Et finalement, tu verras, tu vas faire preuve d'ingéniosité si tu as moins de choses. Parce qu'en ayant moins de choses, tu vas devoir trouver d'autres astuces pour faire avec ce que tu as. Et de cette manière-là, tu seras tout simplement oula. Tu vois, même les messages, tu dois aussi avoir, tu dois faire preuve de notification, c'est-à-dire supprimer les notifications ou bien éteindre ton ordinateur. Tu vois, là, je viens de mettre mon ordinateur là, comme cela. Et ça, c'est important aussi. Pour bien vivre, pour avoir une vie qui te hausse, je viens de recevoir un message. Non, parce que alors, je me distrais. Eh bien, ton cerveau, tu sais, il est tout le temps en attention avec tellement de choses et après, tu n'en sors plus et tu ne fais plus rien. Avoir l'attention sur une seule chose, être obsédé finalement sur une seule chose et rien d'autre, c'est très important. Ça change complètement la vie. En effet, si tu es, si tu as ton attention un peu partout, là, là, là et là et là, ton cerveau, il va bisouiller, il va développer un être au choc ou je ne sais pas, il va avoir un court-circuit. C'est important de se dire maintenant, je suis focus à une seule chose. Je suis à ma table ici et il n'y a rien d'autre qui peut me distraire. D'accord, il y a ceci à faire, il y a ceci à faire, mais maintenant, je suis avec toi. Après, je serai avec mon ordinateur à faire cette tâche-là. Et puis après, je vais un peu marcher parce qu'en effet, une belle vie qui te hausse, c'est important aussi d'avoir une vie équilibrée. Ça veut dire que faire des tâches différentes. Même si tu habites dans un 3 mètres carrés et bon, premièrement, avoir un beau biblo, des beaux biblo, tout de la belle qualité, mais très peu, minimaliste et puis avoir une journée équilibrée, c'est-à-dire des routines de tâches différentes. Tu ne vas pas rester du matin au soir sur ton ordinateur comme ça, tu vois, du matin au soir sur ta chaise, non. Tu dois aussi faire d'autres choses. Tu dois alterner tes journées avec des tâches différentes. Si possible, des types d'activités, c'est-à-dire des pôles d'activités qui sont différentes et qui sont opposées. Le matin, pour moi, pour ma part, ce n'est pas pour toi, je me sens plus concentré. J'aime bien le matin, donc je suis souvent à faire des tâches manuelles, pardon, manuelles, plus qui demandent de l'attention. Là, qu'est-ce que je raconte ? Qui demandent de l'attention ? Donc je suis devant sur mon ordinateur. Mais après, vers 11h midi, je fais un petit jogging et puis après, je vais manger, je prends mon lunch, je prends ma pause déjeuner. Après cela, à nouveau, je fais quelques tâches sur mon ordinateur, mais des tâches qui demandent moins, qui requièrent moins de concentration. C'est souvent des tâches un peu de marketing, de SEO, tu sais, SEO, Search Engine Optimization et ces choses-là. Et puis le soir, je passe du bon temps avec ma copine. Je vais souvent, parfois, je chate avec ma mère et je fais d'autres choses. Je suis peut-être avec des amis aussi, ça m'arrive. Ici, la situation est un peu particulière parce que, eh bien, je suis en train de déménager à Sydney et donc je suis actuellement dans un hôtel à Pitspoint. Pitspoint, c'est un holiday scene à Pitspoint, c'est un chouette suburb. Donc, ça se trouve à Darlinghurst, pas très loin de Darlinghurst. C'est pas mal. Le toit, il fait beau, tu vois. Donc, ça, c'est ma situation actuelle. Mais normalement, je suis dans mon appartement et je fais d'autres choses. Et évidemment, quand tu déménages, c'est facile de te laisser finalement distraire par plein de choses. Tu es dispersé par tellement de choses. Tu as plein de visites, de choses à faire. D'ailleurs, je vais te montrer le lien à ce Pitspoint. J'adore. Si tu viens une fois me rendre visite en Australie, eh bien, tu pourras peut-être aller aussi en pensant à moi, à ce... Attends, je vais essayer de mettre cela dans ce chouette quartier de Sydney. Pardon, Pitspoint. Pourquoi j'ai dit Pitspoint? C'est Pitspoint. Voilà. Pitspoint. Tu vois, c'est ça. Et voilà, nous y sommes. Donc, ça, ce sont les clés. Bel intérieur, mais ça ne doit pas être un super grand intérieur. Ça doit simplement être de la qualité. Deuxième chose, et même les tables comme cela, tu vois, j'aime bien personnellement. Moi, ici, je suis dans un hôtel. Mais j'aime bien ces meubles. Minimaliste, c'est important. Avant, je voyageais avec ce mot, ce sac à dosi. Tu vois, donc, c'est assez minimaliste. J'ai peu de choses et ça rentre partout. C'est un bon sac. C'est un sac made in Germany. Donc, c'est un sac fait en Allemagne, apparemment. Et puis, la troisième chose, c'est avoir une vie équilibrée. Une vie où finalement, tu fais pas mal de choses différentes. Tu dois, par exemple, d'abord faire un peu de, on va dire, sur l'ordinateur. Mais après une heure, deux heures, tu vas faire autre chose. Et puis après, tu peux retourner sur ton ordinateur. Mais si tu fais, dans le sort du matin au soir, la même activité, tu te sentiras moins bien. Et puis, alterner avec des pots d'activités différentes, ça veut dire, par exemple, tu vas faire travail manuel. Et puis après, ou bien travail de concentration, donc travail intellectuel. Moi, pour ma part, je préfère le travail intellectuel le matin. Mais il y a certaines personnes qui sont pas trop du matin et donc qui préfèrent les tâches plus manuelles, faire du sport, faire la vaisselle, peut-être faire du jardinage pour se réveiller. Et puis après, tu vas faire une tâche peut-être plus intellectuelle. Et puis après, une tâche peut-être plus sociale, voir des amis, aller dans un meet-up ou bien passer à aller au restaurant avec ton conjoint, ta conjointe, amis, potes, famille, peu importe. Et puis après, tu vas peut-être à nouveau promener ton chien ou faire autre chose. Et puis, tu vas peut-être faire une activité de lecture plus intellectuelle à nouveau. Et puis, une activité peut-être de méditation, une activité de silence où tu vas simplement être avec toi-même. Tu vas peut-être, moi j'aime bien, tu vas le matin comme ça, méditer ou bien simplement penser, réfléchir, être dans mon bain ou dans ta douche. Et puis voilà. Et puis après, c'est la fin de la journée. Tu vas manger, tu vas simplement interner tes types d'activités. Tu vas peut-être aussi faire une petite balade en écoutant un podcast. Ça, c'est aussi très important. C'est aussi une bonne pratique, une bonne habitude à réaliser. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et tu sais quoi ? D'ailleurs, si tu es encore plus loin, je t'ai également concoté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewater.com. C'est P-U-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com. Et là-dessus, je te conseille vivement l'atelier Immersion, pardon, Intérieur qui propulse, mais tu as également l'atelier Immersion Profonde, la méthode Deep. Les deux ateliers sont très différents, mais ils sont complémentaires dans ton cas où cette session t'intéresse. Et certainement, ça t'intéresse si tu as regardé cette vidéo. Maintenant, évidemment, peut-être que tu n'en as pas nécessairement besoin. Mais si tu veux avoir un raccourci, si tu veux passer par le chemin de l'autoroute, alors ces ateliers sont certainement faits pour toi. Sinon, tu peux apprendre par toi-même, bien évidemment. C'est aussi tout à fait valide. Mais si tu veux aller beaucoup plus rapidement et avoir directement toutes les clés en main, là, tout de suite sur la table, eh bien, Intérieur qui propulse, je vais te prendre par la main pour arranger tout ton intérieur. On va débroussailler, on va tout recommencer sur les bonnes bases. Et après, Immersion Profonde, c'est vraiment un atelier qui est fait pour toi si tu veux te sentir mieux dans tes journées, te sentir plus épanoui et également accomplir beaucoup plus. Donc, tu vas pouvoir accomplir un tas de choses tout en ayant une journée épanouissante. Parce que parfois, on se sent un peu comme à l'armée du bac à sable où finalement, tu as accompli plein de choses, encore plus, encore plus, se dépasser, se dépasser. Mais à quoi bon si finalement, tu ne te sens pas heureux, tu te sens sous pression, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Et non, ce n'est pas ça la vie. Donc là, ça va être basé sur l'épanouissement, basé sur le bonheur. Comment accomplir plus, comment réaliser plus tout en augmentant ton bonheur, la joie de vivre. Parce qu'en effet, la joie de vivre, c'est le plus important. Donc moi, je te retrouve directement sur pierre-lourateur.com, P-I-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com. Et je te souhaite une excellente journée sur ce. À très bientôt. Ciao !